Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pays Gardois. Vous l'aurez compris, ce qui fait l'actualité ce soir dans le Gard, c'est la grogne des lycéens. Mais dans ce journal, vous pourrez aussi suivre une page football très intéressante avant ce week-end de Coupe de France. Et un sujet extrêmement émouvant sur les Indochinois de Camargue, à qui la ville d'Arles a décidé de rendre hommage. Mais on commence donc avec la grogne des lycéens et les manifestations qui ont débuté ce matin à Uzès. Reportage, Pascal Barbès, Denis Pardano. Régression intellectuelle, suppression de postes, voilà ce que pourrait cacher la réforme proposée par Luc Châtel. A Uzès, elle ne fait pas l'unanimité ce matin, parents d'élèves et 60% des enseignants ont rallié le mouvement des lycéens. Dans les rues, il n'était qu'une centaine, mais une centaine très, très mécontente. On parle de soutien sans moyens. Les moyens de l'éducation nationale sont en baisse totale. Et je pense que la réforme ne peut pas se faire si on baisse le nombre de personnels. Nous, en Terminal S, on a deux heures d'anglais, deux heures d'espagnol. C'est vraiment pas suffisant. Si M. Châtel dit qu'on va aider les jeunes pour apprendre mieux la langue, et qu'à côté, il n'augmente pas les heures de langue, c'est vraiment... L'idée d'atténuer la suprématie de la filière science pour revaloriser les sections économie et littéraire leur paraissait intéressante de prime abord, mais la manière de concrétiser l'idée inquiète. Les filières seront encore plus spécialisées, les littéraires ne seront plus obligés de se pencher sur les maths. La section science, elle, voit ces matières scientifiques renforcées au détriment de l'histoire géographique. Il est indispensable que la culture générale des lycéens s'étale sur toute la scolarité, et non pas seulement sur quelques années. Il est évident que la maturité des élèves n'est pas la même quand ils arrivent en seconde, où ce sont des très jeunes lycéens, et quand ils sortent du lycée, où ce sont des adultes, des jeunes adultes. Chez les syndicats, le soupçon flotte. Derrière la volonté de moderniser pourrait se cacher la préparation d'un lycée allégé, où les profs seraient de plus en plus précaires. Ils invitent à un débat public lundi 14 décembre, lycée du Hauda, à Nîmes.